Bonjour, bienvenue au Hub des Territoires, le nouvel espace d'échange et de développement de la Banque des Territoires. Je suis Cécile Binsa, responsable du Hub, et avec toute l'équipe, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui autour de ce regard croisé organisé avec l'Open Tourisme Lab, « Regards croisés » sur les méthodologies design au service des démarches de développement touristique. Alors, je vais juste demander à nos spectateurs peut-être de couper leur caméra, si cela vous convient. En quelques mots, le Hub des Territoires a été inauguré le 20 mai dernier. C'est un espace résolument tourné vers vous, territoire, partenaire, acteur de l'écosystème, que vous soyez acteur public ou acteur privé. Et notre raison d'être, c'est d'inspirer et de concrétiser les réussites territoriales et de nous rassembler. Alors, le Hub des Territoires, c'est une programmation riche. N'hésitez pas à vous inscrire et à aller jeter un coup d'œil à notre agenda. Le lien est dans le chat sur le site banquedeterritoires.fr. Et je ne peux que vous inviter à vous inscrire aux prochains événements que nous organisons avec l'Open Tourisme Lab, toujours sur la thématique du tourisme, notamment jeudi avec un pitch de start-up sur la data et le tourisme. Le 13 juillet, un café morning sur le tourisme durable. Et puis d'autres événements, comme des événements inspirants avec l'Institut des Futurs Souhaitables. Eh bien, sans plus tarder, je te laisse la parole, Emmanuel, directeur de l'Open Tourisme Lab, qui est l'un des partenaires du Hub des Territoires. Merci. Merci beaucoup, Cécile. Donc, je vais prendre quelques instants pour enlever mon masque. Toujours compliqué avec un micro. Mais bon, OK. Bonjour à tous. Ravi de nous retrouver ensemble cet après-midi. Sur ce thème-là, évidemment, quel est l'apport de l'approche design dans les démarches de développement touristique ? Alors, triplement ravi d'être là, aux côtés, évidemment, de la Banque des Territoires pour cet événement. Ravi aussi parce que cette approche design, c'est une expertise qu'on aime traiter au sein d'Open Tourisme Lab. Et ravi d'accueillir sur le plateau, vous allez voir, trois personnes, trois personnes témoins, à la fois deux territoires que je vais vous présenter, et puis aussi une personne qui nous apportera du recul sur l'approche et les méthodes design. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter ces trois personnes. Je vais commencer par Norbert Crozier. Donc, Norbert Crozier est le directeur de la mission Autour du Louvre-Lens, donc mission lancée en 2010. Et il vous apportera son témoignage de toute la démarche qui a été entreprise pour créer une destination autour d'un objet, qui était l'objet du musée du Louvre, qui est arrivé sur les territoires de Lens. Ensuite, à mes côtés, Stéphane Sevoz, qui est le responsable de T-Hub, qui est une structure un peu plus récente, qui a été créée en 2020, qui est rattaché à la région Bretagne, et qui se veut cet accélérateur des transitions, des transitions touristiques, et de pouvoir déployer de nouveaux modèles de développement touristique. Et vous verrez en quoi l'approche design aussi a apporté toute sa plus-value. Et puis, Dominique Sciamma, donc notre monsieur méthode, approche, qui nous rappellera et qui nous remettra en tout cas les concepts autour de notre regard croisé, puisque c'est en tout cas la thématique de cet événement cet après-midi. Donc, Dominique est entre autres président de la PCI, l'association pour la promotion du design, et aussi donc a dirigé des écoles et sort une nouvelle école avec une nouvelle promotion d'étudiants dans la région parisienne. Donc, et Dominique nous apportera en tout cas toute sa science et son apport là-dessus. Ok, sans plus tarder, messieurs, donc on va y aller. Alors, avant d'expliquer, je pense, toutes ces démarches de territoire, et vous le verrez, en tout cas, ce qu'ils en sont aujourd'hui, où ils en sont arrivés, moi je voudrais déjà qu'on partage quelques constats de ce que c'est quand on est dans la posture d'un développeur territorial dans le tourisme. Aujourd'hui, quels sont les clignotants, ou quelles sont les zones d'inspiration qui ont fait qu'il y a des choses qui sont structurées, qu'il y a un T-Hub qui se structure, qu'il y a une mission du Louvre-Lens. Voilà, peut-être Stéphane au départ, voilà, quelques grands constats, après on les transférera peut-être en termes d'enjeux, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on est dans la peau d'un développeur territorial, on regarde plutôt ça et ça, et ce qui amène peut-être à la structuration d'un T-Hub. Bonjour à tous, donc effectivement, il y a un certain nombre de constats qui nous ont amené à structurer le T-Hub, et puis à revoir aussi une politique globale au niveau de la région de Bretagne en matière de développement touristique, c'est réaffirmer le développement, c'est-à-dire quand on parle de tourisme, on parle bien souvent de marketing, on parle bien souvent de communication, on parle d'observation, mais le développement est souvent peu valorisé ou peu évoqué, et aussi parce qu'en fait ce développement-là, il est complexe, c'est-à-dire que quand on parle de tourisme, on ne peut pas circonscrire l'objet touristique à lui-même, c'est-à-dire que le tourisme, il est à la fois aménagement du territoire, il est développement culturel, il est développement patrimonial, il est vecteur de construction des sociétés, et on s'intéresse autant des loisirs, on ne s'intéresse pas qu'aux touristes étrangers, internationaux, on s'intéresse aussi aux habitants, et donc en fait tout ça fait qu'on doit avoir une vision qui est un peu systémique de tous ces enjeux-là, de croiser tous ces enjeux-là, c'est-à-dire qu'on a un tourisme qui n'est pas qu'économie, il est aussi aménagement du territoire, il est aussi développement culturel, et en ce sens, il nous appartient de croiser ces différents enjeux-là, de faire converger tous ces développements-là autour de stratégies qui sont partagées, qui sont co-construites par les acteurs territoriaux et les acteurs privés, des filières touristiques, pour optimiser en fait l'efficience de l'action touristique. Donc le tourisme, ce n'est pas que économie d'un côté et territoire de l'autre, c'est bien une convergence de l'économie et du territoire pour créer de la performance, pour créer de l'efficience, pour créer de la singularité, et pour créer quelque chose qui soit intéressant pour définir des futurs souhaitables pour le tourisme et pour nos territoires. Donc des grands défis. Donc là, on a bien compris cet enjeu de complexité et cette approche systémique. Est-ce que Norbert, toi, tu vas avoir le temps de pouvoir aussi enlever ton masque, est-ce que tu peux nous parler plutôt d'une approche un peu plus aussi filière ? Oui, alors comme le rappelait Stéphane, c'est vrai que la question de transversalité, de la question du tourisme, nous, notre mission d'ingénierie touristique, il y a le mot touristique, mais on se rend bien compte aujourd'hui qu'on travaille sur différentes thématiques, sur différents sujets, sur l'aménagement du territoire, sur la communication, sur l'image, sur l'habitant. Donc évidemment, c'est très transversal. Et puis comment répondre aux besoins des touristes aujourd'hui ? C'est un peu ça la question qui est posée. Voilà, on cherche une aventure, on cherche l'inconnu, on cherche à sortir de soi, on cherche à sortir de chez soi aussi. Donc comment nous, on va apporter des éléments de réponse ? Et notre travail au sein de la mission Hall autour du Louvre-Lens, c'était de faire une analyse des valeurs territoriales avant d'enclencher les plans marketing, les plans de communication, mais comment on travaille sur les racines, l'identité même d'un territoire qui n'avait pas cette vocation, mais qui a eu la chance d'accueillir le plus grand musée du monde. Donc le Louvre à Lens, et puis aussi une inscription au patrimoine mondial par l'UNESCO du bassin minier. Donc oui, pour nous, vraiment la transversalité, c'était naturel. Et puis comment mettre une valeur ajoutée créative pour imaginer le tourisme de demain et faire de ce territoire une forme de laboratoire du tourisme avec l'implication du tout. C'est Stéphane le rappelé, évidemment, dans la co-création, dans des cadres stratégiques. Alors c'est vrai que les politiques publiques nous ont aidés à cadrer les choses, contrat de destination avec l'État et la DGE, contrat de rayonnement touristique avec la région, mais toujours dans une logique de décloisonnement, d'analyse du parcours client, avec une approche transversale. Et c'est vrai que la mission All autour du Louvre-Lens, aujourd'hui, on est all together, c'est vraiment être ensemble, plus que même de l'ingénierie touristique, même si évidemment notre intervention porte sur les services, sur les investissements. Mais avec une première étape, on y reviendra, qui était l'analyse de l'identité pour avoir un socle solide et développer des stratégies. Donc déjà, je pressens, il y a déjà quelque chose qui ressort, c'est que ce que vous venez de dire, c'est qu'on s'attache souvent à travailler sur le marketing des destinations, sur la promotion, etc., qu'on transforme beaucoup de choses en termes de marketing et communication, mais qu'il y a effectivement un vrai travail, en tout cas, de terrain sur l'ADN, et en tout cas de faire converger justement des regards, et on est bien, en tout cas, dans ces regards croisés. Et justement, Norbert, est-ce que, pour donner un peu maintenant de la matière, est-ce que du concret, la mission autour du Louvre-Lens, ça a été quoi, en fait ? C'est parti de quoi ? C'est quoi les objectifs sur lesquels vous étiez engagés au niveau du territoire ? Alors, c'est vrai que c'est né du contrat de plan inter-région, donc nous nous sommes arrivés à Lens en décembre 2010. Contrat de plan inter-région, le département du Pas-de-Calais et l'État soient installés de l'ingénierie touristique sur un territoire qui ne disposait pas de ce type de services aux collectivités et aux secteurs privés. Un peu avant l'arrivée et l'implantation du musée du Louvre, Lens, et un peu avant l'inscription du bassaminier au patrimoine mondial. Donc la feuille de route, elle était à la fois simple et complexe, c'est créer une nouvelle destination d'envergure internationale sur un territoire qui a vécu de deux siècles et demi d'extraction charbonnière, et pour qui la question, la fonction tourisme, le service touristique n'était pas naturellement dans son ADN ou dans ses expériences. Néanmoins, il y avait déjà des touristes qui se déplaçaient sur ce territoire, puisqu'il y a des thématiques, qu'elles soient sportives, évidemment, événements sportifs, qui sont très présents sur ce territoire, du bassaminier et une partie de l'Artois, et le tourisme de mémoire. Mais voilà, l'objectif, c'est que deux marqueurs internationaux se posent sur ce territoire. Comment nous, on doit amener de l'ingénierie et accompagner ce territoire ? Donc la première étape, c'était vraiment de créer un imaginaire touristique. Sur quoi on va se baser ? Et ce territoire a-t-il qualifié pour répondre aux enjeux touristiques et aux attentes des touristes ? Est-ce que faire du développement touristique sur ce territoire, est-ce que ce n'est pas une utopie ? Ça, ça a été compris à un moment, aussi même par les habitants ? Alors la question même de l'implantation du musée, c'était une sorte d'ovniculturel qui, malgré son architecture, qui s'intègre très bien dans le paysage et dans le territoire pour ne pas s'imposer au territoire. Oui, il y avait un vrai questionnement, puisque nous, dès le départ, on a pu questionner des habitants sur à la fois leur valeur, mais leur vision du musée. Donc une forme de très fier d'accueillir un musée, mais très rapidement, ce n'est pas pour nous. Et puis donc là, je vous parle de 2010, 2011, 2012, les choses ont bien changé depuis. Mais oui, c'était un vrai enjeu de faire l'interface entre, alors à la fois, à l'époque, le musée, mais aujourd'hui, on travaille sur tous les autres équipements, toutes les autres thématiques et le territoire. Donc on jouait un peu l'interface et de faire un peu le pont sur la question touristique et pas sur la question culturelle, parce que c'est bien le rôle du musée de jouer la médiation culturelle. Et le musée a joué pleinement son rôle d'intervenir dans les quartiers, en termes de médiation culturelle, de programmation culturelle. Mais oui, il y avait un vrai enjeu d'associer les habitants dans des programmes. Donc nous, on a pu le faire, par exemple, dans l'équipe de l'éducation. Et du coup, les habitants, si on regarde la photo aujourd'hui, ils se reconnaissent en quoi dans cette destination ? C'est le marqueur culturel qui est le plus important ? Il y a d'autres choses sur lesquelles ils se reconnaissent ? Est-ce qu'il y a une appropriation même sur la destination, un rôle d'ambassadeur qui a même peut-être dépassé vos espérances ? Alors, je ne sais pas si ça a dépassé, nous, nos espérances. On n'avait pas quantifié les choses. C'est vrai qu'il y avait une sorte de liberté, d'expérimentation, de champ d'action. Donc ça, c'est vrai pour le coup, nos financeurs et le département du Pas-de-Calais avaient fait la même chose sur la côte d'Opale avec le tunnel sous la Manche. D'ailleurs, une mission d'ingénierie avait été mise en place. C'est une implication forte dans les habitants. Tu viens de citer expérimentation, etc. Sans doute avec... Alors oui, la participation des habitants, oui, ça faisait partie à la fois des valeurs du territoire, un territoire qui a des valeurs d'hospitalité, sur lesquelles on a travaillé évidemment sur les valeurs humaines. Donc ne pas associer les habitants, ça aurait été une hérésie. Après, c'est les modes d'action, c'est comment on les implique sur des opérations concrètes pour leur faire toucher du doigt que, évidemment, seul le Louvre-Lance ne fait pas une destination, seule une inscription patrimoine mondiale ne fait pas une destination touristique, mais c'est l'agrégation et l'hybridation de toutes les offres. Et c'est là où les habitants ou les opérateurs touristiques ou les équipements autres ont tout leur rôle à jouer. C'est-à-dire comment on va les associer à une dynamique et à une stratégie touristique à partir de valeurs communes. Et c'est là, pour le coup, où ils ont bien compris que ce qu'ils apportaient dans l'offre touristique avait du sens, puisque les visiteurs, certes, viennent voir un nouvel objet culturel d'envergure internationale, un vrai musée avec des vraies réserves et de vraies grandes expositions, mais en même temps, ils ont besoin tout à fait, ce qui est le sens aujourd'hui des consommateurs, de partager avec des habitants, de rencontrer des habitants et de connaître leur histoire. Et là, justement, si on doit donner du concret à ceux qui nous écoutent, ça a été quoi les réalisations sur la destination ? Les réalisations concrètes qui font sens, qui font destination ? Alors, les réalisations concrètes, on a à peu près, depuis notre implantation, on a accompagné à peu près une centaine de projets dans tous les domaines, que ce soit des aménagements d'offices de tourisme, que ce soit des plans marketing partagés avec les offices de tourisme, mais des implantations hôtelières, des accompagnements de gîtes, sur des concepts même ? Sur des concepts, alors c'est vrai que la base même de la production, et tu as raison de le rappeler, c'est l'analyse, c'est la production de carnet de tendance ou de carnet de valeurs. Donc on a travaillé évidemment sur les valeurs, ces valeurs-là sont importants, sur des valeurs qu'on a partagées, qu'on a étudiées, donc on a fait une analyse sociale, on a fait une analyse des valeurs. Est-ce que les valeurs de ce territoire correspondent aux tendances de consommation, aux tendances sociétales ? Puisque notre objectif, c'était aussi de faire un territoire vrai, authentique, de ne pas faire un copier-coller de destinations post-industriels qui ont misé sur la culture. Il y en a un certain nombre en Europe, on les connaît. Évidemment, on a benchmarké, on a été les voir ce qui se passait chez eux, mais l'idée c'était vraiment de partir du terreau local, des valeurs d'hospitalité, de simplicité, de fierté, de solidarité ouvrière par exemple. Comment tous ces éléments-là, on va nous les compiler et faire que c'est compilé dans des carnets d'aspiration et comment ça va permettre d'inspirer les porteurs de projets. À partir de là, on a un socle, on a une architecture qui nous permet d'un squelette avec une série de valeurs et on va construire, mettre de la chair et accompagner les porteurs de projets sur des esthétiques, sur des services, sur des aménagements. Vous avez fait des carnets de tendance sur le culinaire ? Alors le culinaire, oui, évidemment, on a travaillé sur la question du culinaire. Alors la séance d'aujourd'hui, c'est la question de la démarche design. Donc à côté de nous, beaucoup de créatifs et en particulier des designers qui nous ont accompagnés évidemment sur la question du culinaire, sur les aménagements de l'espace. Et oui, comment, voilà sur le culinaire par exemple, là il y a un événement sur le mois de juin qui s'appelle Huper Noir, comment nous on va travailler le noir dans tous ces états ? Comment le noir, on va le magnifier, on va le révéler ? Un noir charbon qui pourrait être répulsif, au contraire, on va jouer là-dessus pour le transformer. Et là, sur la question du culinaire, dans des plats, dans des sauces. Et là, les métiers de bouche ont vraiment joué le jeu sur un sujet qui n'était pas facile. En pleine réouverture, du coup, au mois de juin de leur terrasse, de leur établissement, on a senti du coup des opérateurs touristiques prêts à jouer le créatif. Alors nous, on n'emploie pas trop le mot design, parce qu'après, on en reparlera, il faut de la sensibilisation, de l'appropriation. Mais du coup, très concrètement, dans une approche design-méthode design, où l'utilisateur est au centre, on va adapter des services, et puis on va embarquer des projets, des opérateurs dans la co-création, accompagnés parfois et régulièrement par des designers. Oui, donc le culinaire est un exemple, l'hébergement est un autre, l'événementiel aussi est un sujet qui nous tient à cœur, puisque l'objectif pour nous, c'est de faire du court séjour culturel et événementiel. D'accord. Donc on a bien compris, peut-être juste avant de passer à Stéphane, mais les habitants ont été embarqués, on a entendu aussi que les sociopros se sont appropriés ça, donc on entend sans doute les hôteliers, les restaurateurs et toute la chaîne de valeur. Un dernier mot, juste sur la destination, sur les touristes, est-ce qu'on a vu des indicateurs, là aussi, des touristes s'intéresser à la destination, mais autre que pour le Louvre ? Est-ce que le pari est gagné là-dessus ? Alors oui, on l'a vu, alors oui, c'était les premiers touristes internationaux, nationaux venaient pour la nouveauté culturelle. Aujourd'hui, oui, on le voit avec l'opération Hypernoir, là on sent que les gens, nous on mesure, on fait beaucoup d'évaluations aussi sur les parcours clients, leurs centres d'intérêt, évidemment, les dépenses moyennes, ça classiquement, mais quelles émotions ils vivent sur la destination, qu'est-ce qu'ils recherchent après une visite du Louvre ? Et on sent très bien qu'il y a une tendance à découvrir un territoire industriel, minier, l'histoire sociale, ça intéresse beaucoup. Donc oui, on a une vraie tendance, à la fois des gens qui vont revenir pour visiter d'autres lieux, il y a un vrai bouche à oreille qui se produit, et puis l'ADN et la communication, les valeurs qu'on peut avoir sur les événementiels font que les gens maintenant comprennent la relation entre le noir charbon, le bleu de chauffe, et puis des événements, donc ils veulent aller plus loin et pousser les expériences, et plus que des expériences pour nous, c'est des émotions qui sont vécues. D'accord, merci Norbert. Donc là, on a compris le substrat ou la limite de départ, c'est le musée du Louvre-Lens. Stéphane, au niveau du T-Hub, c'est quoi la démarche du T-Hub ? Ça veut servir quoi ? Quel projet ? Pour la destination Bretagne, qui a déjà son caractère identitaire connu par chacun, qui est déjà une très très belle destination, qu'est-ce qui était en plus dévolu au T-Hub ? Alors le T-Hub, c'est une démarche qui est quand même le fruit d'une réflexion collective qui date déjà depuis quelques années, c'est-à-dire que dans le cadre de la conférence territoriale de l'action publique, en Bretagne, il y a eu l'ambition de passer d'une compétence partagée à une compétence coordonnée. Tous les acteurs se sont mis d'accord sur un certain nombre d'objets où on avait un enjeu de sécurisation des politiques publiques. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on puisse sécuriser des trajectoires au long cours pour pouvoir sécuriser les acteurs, pouvoir sécuriser la filière aussi. Et au-delà de ça, on s'est également dit qu'on avait aussi, en tant que région, un enjeu à pouvoir accélérer des projets touristiques. C'est-à-dire au-delà de la sécurisation, de pouvoir se dire, par rapport à des grands sujets d'enjeux régionaux, qu'il fallait qu'on soit en capacité de pouvoir mettre tous les acteurs autour de la table pour opérer une accélération de projet. Et ça faisait également suite à une rencontre avec Laurent Keche, qui à l'époque, dans le cadre de France Tourisme Lab, faisait le tour des territoires pour parler de ces incubateurs de start-up. On s'est dit, si on est en capacité d'incuber des start-up, on doit être aussi en capacité d'incuber des projets de territoire. Donc la réflexion est née un peu autour de ça. Et en fait, on a décliné le modèle. Et peu à peu, on a interrogé l'ensemble des partenaires bretons pour savoir en fait quels seraient les projets, le ou les projets, qui gagneraient à être accélérés selon une méthodologie un peu particulière. Donc, interrogeant les territoires, on a un certain nombre de projets qui sont remontés. On a une validation. Et c'est important parce qu'en fait, c'est vraiment ce fruit du collectif, cette expression du collectif, pour choisir le projet qui, collectivement, allait faire l'objet d'une accélération et d'une incubation. Et donc, le projet, c'est le GR34, ou plutôt en fait, l'itinérance autour de la frange littorale bretonne, parce qu'en fait, on n'est pas lié à l'itinéraire, mais vraiment en fait, un développement qui concerne toute la frange littorale. Et concrètement, c'est faire quoi en fait, autour du GR34 ? Alors, autour du GR34, c'est déployer une méthodologie qui s'inspire largement du design et une méthodologie qu'on pourrait résumer par un terme, en fait, qui a été employé sur un des événements qu'on a pu organiser, qui est la reliance, qui a été largement développée par Edgar Morin, mais une reliance entre les hommes, c'est-à-dire dans un premier temps, dans la méthode et dans la manière dont on veut adresser les sujets, c'est de pouvoir en fait, connecter un panel d'acteurs d'horizons très très différents. Ça veut dire quoi comme d'acteurs ? C'est à la fois des acteurs locaux, des hébergeurs, des startups, des collectivités ? En fait, on a un peu une représentation de tous ces acteurs-là. L'idée, c'est de décloisonner, c'est de désiloter. C'est-à-dire, pour opérer de l'innovation, pour opérer des nouveaux modèles, pour les imaginer et derrière, pour les déployer, favoriser leur déploiement, en fait, on gagne à mettre sur le tour de table des acteurs d'horizons divers, mais que ce soit du champ touristique, hors tourisme. On a des collectivités aux différents échelons territoriaux, en transversalité des différentes politiques soutenues par les différentes collectivités. On a des acteurs privés du monde du tourisme, extérieur au monde du tourisme, on a des acteurs du design, on a des acteurs qui sont des investisseurs, on a des banques, on a des incubateurs, des accélérateurs, on a des universitaires, des gens de la recherche. L'idée, c'est vraiment de pouvoir créer, en fait, ce parterre d'acteurs qui, par leur vision, par leur manière d'opérer, leur propre métier, vont pouvoir apporter à l'édifice, vont pouvoir permettre une co-construction, et surtout vont nous permettre, nous, développeurs touristiques, de sortir de nos biais métiers. C'est-à-dire qu'on a tous nos matières et nos manières de voir, on a tous en tête des référentiels, etc. Et en fait, quand on arrive à mettre tous ces acteurs d'horizons différents sur le tour de table, en fait, on explose des modèles, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que des modèles qu'on pensait être bons, ne le sont pas forcément. Quand on a sur le tour de table des gens aussi du patrimoine, des gens qui font de la recherche en ethno, en entrepôt, etc., on a des gens, en fait, qui peu à peu vont nous ramener aussi à la valeur territoriale, à ce qu'est le territoire. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on sort très rapidement des logiques d'uniformisation, de standardisation, de référentiel, pour revenir, en fait, à la valeur du territoire et à ce qui peut faire sa différence. Et dans la manière, en fait, d'opérer la méthode, on a tout un pan qui, bien sûr, s'intéresse à l'usager ou au protagoniste, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser autant aux habitants, à leur manière de vivre, en fait, cette frange littorale, pour faire en sorte que nos projets ne soient pas contraires à l'usage sociétal de cette frange littorale, mais bien de pouvoir se mettre dans la perspective d'un modèle qui est inclusif. On va également pouvoir mettre sur le tour de table et interroger les itinérants eux-mêmes sur leur pratique, en sortant des logiques fonctionnelles pour aller chercher les vecteurs d'expérience, tout ce qui va être généré, en fait, une qualité d'expérience qui soit optimale. Donc, on a cette reliance entre les hommes. On a une reliance aussi qui est entre les territoires, c'est-à-dire que l'idée, c'est, quand je disais sortir de l'uniformisation, c'est bien créer aussi une singularité. Voilà, Norbert le précisait, il y a tout ce travail sur l'ADN territorial, comment on le fait émerger pour aller chercher, en fait, ces modèles du passé, les manières dont les gens ont aménagé le territoire, comment ils ont pensé son développement, et en fait, de s'inspirer de ces modèles-là, des usages passés, y compris des usages de l'itinérance, pour pouvoir les remettre en perspective des modèles futurs. On est là dans une logique qui n'est pas seulement de l'ADN pour de l'interprétation, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement à valoriser du patrimoine. On est bien dans une logique, et à l'image de ce qui a pu être fait sur la mission, dans une logique de faire en sorte que cet ADN devienne consubstantiel de la manière de penser le développement. C'est-à-dire, comment on va faire en sorte que l'itinérance, qui est un commun, soit propre à chaque territoire, et qu'il révèle en fait ce territoire, mais que ça s'impose aux gens, qui vont vivre les expériences qu'on va proposer. Donc, on est bien dans cette logique de reliance entre le passé, le présent et le futur, pour des modèles souhaitables, non dans des logiques d'injonction à l'archaïsme, de travailler sur des modèles qui s'arrêtent, ou du pastiche, ou quelque chose qui serait lié au passé et qui n'aurait plus de sens aujourd'hui, mais dans une vraie logique de remise en perspective de ces usages avec les modèles futurs, avec des modèles transitionnels liés aux transitions, qu'elles soient sociales, économiques, environnementales, climatiques, et autres. Donc, on est vraiment dans ces logiques d'une culture qui est vivante, qui est dynamique et qui va se projeter. Et donc, on en discutera peut-être tout à l'heure, le rôle aussi des collectivités, la collectivité régionale, c'est-à-dire donc d'être donné une vision, en tout cas, d'avoir un substrat qui est le CGR 34, d'être une usine à projet autour de CGR 34 et d'être en co-développement, en co-financement, à chaque fois, et de ne pas être qu'un guichet de financement qui, entre guillemets, qui subirait des projets, mais bien de porter une vision, de porter du projet pour être dans cette construction de la destination. On est exactement là-dedans. En fait, c'est un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'on est dans une logique où la collectivité, c'est un décentrement du rôle de la collectivité, c'est-à-dire qu'on est plus dans une logique d'impulsion, dans une logique de coordination, dans une logique d'assemblier, en fait, de connecter les bonnes personnes sur le tour de table pour projeter du modèle. Et encore une fois, la pluralité des profils qu'on a sur le tour de table va nous permettre aussi de penser des modèles qui sont intéressants et qui, potentiellement, peuvent être beaucoup plus résilients. C'est-à-dire qu'en ayant des gens sur le tour de table qui sont à la fois des gens du tourisme, des énergéticiens, etc., on va pouvoir croiser les modèles économiques. Donc, on va pouvoir penser de l'innovation qui n'est pas, voilà, qui n'est pas, encore une fois, qu'une innovation technologique, mais vraiment une innovation de forme, une innovation de modèle économique, une innovation sociétale. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de penser ces modèles et ces trajectoires ensemble. Merci Stéphane. Dominique, si du coup, on reprend ces deux exemples-là, il y a des très fortes ambitions. On voit bien qu'il y a la culture du projet. Les deux exemples sont bien là pour le témoigner. Comment du coup, ça répond, ça résonne de ton côté sur les approches ? Comment on peut justement y arriver ? Donc, ils nous donneront évidemment les exemples de ce qu'ils ont enclenché. mais comment, toi, tu apportes ce regard-là en disant en quoi, justement, ils ont cité le mot, mais on n'est pas entré encore dans la partie approche ou méthode, mais comment, en tout cas, toi, de ton côté, ça résonne dans ta culture design ? Ça résonne énormément parce qu'en fait, d'une certaine manière, Norbert comme Stéphane ont parlé de design tout le temps. Alors, Norbert a pris des pincettes, je comprends pourquoi quand il a parlé de design tout à l'heure, parce que tout le monde se fait une idée du design. Donc, une idée fausse, évidemment, mais en fait, dans les faits, tout ce qui a été décrit relève de la démarche du design. C'est-à-dire, de quoi on parle, tu parlais de reliance, le design, c'est la culture du lien, d'accord ? C'est-à-dire qu'on est en train de travailler sur les liens humains, d'accord ? Puisque l'humain est au centre, mais enfin, au centre de quoi ? Au centre d'un réseau d'humains, d'accord ? Parce qu'il n'y a pas de centre, il n'y a pas de périphérie, donc on est uniquement sur la connexion. Il y a donc la problématique de la reliance, la problématique de la collaboration. C'est-à-dire que tout ce qui a été décrit là, c'est la seule manière de résoudre, enfin, d'identifier des problèmes ou des opportunités et de les développer ou de les résoudre, c'est de le faire à plusieurs. Voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment une grosse différence par rapport à avant et en particulier par rapport à des méthodes descendantes où il y a des sachants qui sont globalement, qui se ressemblent tous, ils sont tous des mêmes écoles et qui savent tout, a priori, qui viennent justement avec des références, avec des modèles, etc., et qui les plaquent d'en haut sur des réalités qu'ils ne connaissent pas mais qu'ils estiment universelles. C'est le contraire qu'il nous est donné à voir. C'est-à-dire que plutôt, c'est-à-dire que l'intelligence, elle est au plus près des problèmes. Cette intelligence, elle est collective, elle est très singularisée, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des ingénieurs, il y a des managers, il y a des start-upers, il y a des collectivités, il y a des entreprises, il y a des généticiens, il y a plein de gens différents mais qui font, de par à la fois leur regard mais aussi leur savoir et leurs ignorances, parce que si on articule ces savoirs, c'est qu'on a des ignorances, donnent la possibilité d'appréhender les enjeux. Donc, la collaboration, c'est déterminant. Ensuite, il y a tout ce qui est dit à propos du terrain. C'est-à-dire que tous les deux, vous avez parlé de terreau, vous avez parlé de terrain, le terrain, c'est le lieu de la vérité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus vrai que le terrain. Encore faut-il se rapprocher, c'est-à-dire que quand on considère que le terrain est un décor, bon, effectivement, il n'est qu'un décor et donc peu importe le décor puisque la vérité vient d'en bas comme une pièce qui aurait été écrite ailleurs et qui se joue ici. Ce n'est pas ça du tout, c'est la vérité du terrain, c'est-à-dire que les enjeux sont sur le terrain, les acteurs sont sur le terrain, les problèmes sont sur le terrain et donc qui s'éloigne du terrain se trompe, meurt ou ment. D'accord ? Voilà, c'est à peu près ça. Et alors c'est ça qu'on voit là. C'est-à-dire qu'on voit que la seule manière finalement de produire de la richesse, de produire de la valeur, c'est de le faire à partir du terrain. Et donc la reliance, la collaboration, le terrain, l'observation. D'accord ? C'est-à-dire que tout se passe par, avant de résoudre les problèmes, on va peut-être essayer de les identifier et pour les identifier, il va falloir qu'on se rapproche du terrain et qu'on se mette à regarder ce qui est autour de nous. Dans les enjeux, dans les acteurs, c'est exactement ce qui a été fait. C'est-à-dire à chaque fois, c'est ce qui a été fait. D'accord ? Et donc là, on est dans la pratique du design à proprement parler. C'est ça. Même dans le nom, la mission, l'ouvrement, la mission, le dessin qui est le vôtre, le design qui est le vôtre. C'est-à-dire qu'on va quelque part, on se donne un objectif. Toi-même, tu as utilisé le terme de culture du projet. La culture du projet, c'est la culture du design. C'est exactement ça. C'est-à-dire que la signification du mot design, c'est culture du projet. Mais tout ça, en fait, c'est le bon sens, j'allais dire. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, voilà, on trouve, que ce soit Norbert autour de la mission du Louvre-Lens ou le T-Hub avec Stéphane, on trouve ces missions qui sont aujourd'hui un peu exemplaires et un peu, je dirais, isolées. en tout cas, dans notre univers touristique. C'est quoi ? C'est un défaut à un moment d'ambition ? C'est un défaut de courage ? C'est un défaut où il faut se retrousser les manches ? Qu'est-ce qu'il y a d'après toi ? Non, je pense que c'est un changement où tout à l'heure, Stéphane parlait de changement de paradigme. C'est un changement de paradigme. C'est un changement de paradigme. Globalement, le tourisme, globalement, toutes les activités humaines jusqu'à présent, je pense qu'on est en train de vivre un changement paradigmatique, c'est un modèle industriel. C'est l'industrie. Et ce qui est valable pour le charbon, c'est valable pour le tourisme. C'est valable pour les services publics, c'est valable pour l'école, c'est valable pour tout. C'est la ligne d'assemblage, c'est l'approche cartésienne, le contraire de l'approche maurinienne, d'un des gars morins, qui dit tout ça, c'est un problème d'assemblage. Donc, on va découper en petits morceaux et on va s'occuper des morceaux et puis ça va bien se passer. Et on est dans une démarche très linéaire, très industrielle, très analytique, très très aussi dépersonnalisante. C'est-à-dire que tout d'un coup, nous ne sommes que les ouvriers spécialisés de nos propres projets, mais tout ceci n'a pas beaucoup de sens. C'était ça le modèle. Et on voit bien où est-ce que ça nous aide. Ça nous aide à la catastrophe, c'est-à-dire que l'épuisement de la planète, l'épuisement des gens, les inégalités sociales, la création de valeur, mais pas son partage, les crises démocratiques. Enfin, tout ça, c'est le résultat d'un rêve qui est l'illusion de la société industrielle, la société de consommation qui se fracasse sur le réel. Et le réel, c'est les limites de la planète. On en est là. Mais en même temps, il y a les inerties intellectuelles, il y a les inerties culturelles, il y a les inerties politiques, les inerties sociales, et qui nous font continuer sur le même chemin alors qu'on sait que c'est... On va finir dans le mur. Mais on continue. Sauf, quelques villages gaulois qui résistent, pour le coup, qui ne résistent pas, mais qui inventent, dans le cas présent, qui se trouvent en Bretagne d'ailleurs, et qui disent qu'il y a moyen de faire autrement. Il y a moyen de faire autrement. quand tu parles de bon sens, moi, c'est un terme que je n'utilise pas beaucoup parce que le bon sens, il est toujours au service d'une culture, d'accord ? Une culture dominante. Donc, le bon sens d'hier, ce n'est pas le bon sens d'aujourd'hui. D'accord ? C'était mon bon sens. J'ai bien compris. Mais le bon sens, moi, je vais prendre le bon sens au sens, c'est le bon sens. C'est-à-dire qu'on va dans le bon sens. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va dans la bonne destination. C'est-à-dire que c'est le bon dessin. Donc, c'est le bon design. D'accord ? Dessin, design. C'est en ce sens-là que c'est le bon sens. D'accord ? Mais pas le bon sens, paysan, pas le bon sens, voilà, on partage tous, d'accord ? Et qu'une élite viendrait cacher. Mais ça serait quoi pour toi les points de friction, les choses, les inflexions à prendre aujourd'hui ? Les inflexions à prendre, elles sont illustrées là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre solution que de partir du terrain. C'est-à-dire d'inverser notre culture verticale descendante qui est quand même la belle caractéristique de la culture française. Parce que ce n'est pas partout pareil. Il y a des endroits où ça ne se passe pas comme ça. Des endroits où on fait confiance au terrain. Il se trouve que nous, notre culture jacobine, verticale, monarchique, voilà, que la Ve République n'a fait que magnifier, c'est une culture descendante. Et les territoires en sont les victimes. Y compris quand on leur donne des libertés. En fait, ces libertés, elles sont mesurées. C'est-à-dire qu'elles sont toujours sous le contrôle de celui qui est au-dessus. Et donc, la seule manière de faire, c'est ce que vous avez fait. C'est-à-dire en fait, de se saisir localement des enjeux et de dire c'est notre affaire à nous. C'est à nous de le faire. D'accord ? Et on va le faire à notre manière. Et franchement, personne n'empêche les gens de prendre des initiatives. Donc, les points de friction, en fait, ils sont au bout du compte très, très structurels au sens où c'est les institutions d'exercice du pouvoir et donc de ceux qui les exercent qui sont à remettre en cause. Et je pense que ces deux exemples montrent que malgré les lourdeurs du système, il est possible de s'enjouer et de produire du sens, de la valeur, du lien, de faire renaître des territoires à partir de de la terre elle-même. C'est-à-dire que ça se passe là et pas là, mais là. Très bien. On se met entre parenthèses. j'aurais une petite réflexion que je voudrais partager sur les injonctions par rapport à la technologie ou par rapport aux enjeux de transition et de transition durable, comment tout ça s'inscrit dans ces démarches-là. Mais peut-être qu'on essaie aussi de désacraliser. Tout à l'heure, même moi, dans mes propos, je parlais d'approche, de méthode, etc. Est-ce qu'il y a une méthode ? Est-ce qu'il y a une approche où on va parler de méthode où on ne fait que des pivots ? Peut-être, Stéphane, tu as des exemples récents, criants, pour montrer qu'entre ce qu'on avait prévu et ce qu'on fait, on s'adapte. Comment on démarche une vie comme ce que vous avez fait avec le T-Hub ? C'est de l'ajustement constant. Je vais revenir aussi sur les pros de Dominique et rebondir sur ce que du coup Norbert a dit tout à l'heure. Il y a une question de valeur dans les capacités à ou les capacités justement à changer de paradigme. Et tout à l'heure, Norbert évoquait le fait que la valeur des gens, la valeur que portaient les territoires était fondamentale dans la manière de penser et de se projeter dans l'avenir. Et capitaliser sur cette valeur territoriale permet aussi d'envisager des modèles de développement qui sont différents. Et comment on crée la valeur de territoire et comment on l'a fait signifier aux uns et aux autres ? En fait, il y a des valeurs. Je repars pour le cas de la Bretagne qui fait un peu exception à ce que Dominique évoquait sur cette politique décente. C'est-à-dire qu'il y a déjà un paquet d'années, on était en 2004 de mémoire, la Bretagne s'est lancée dans un peu d'ailleurs ce que vous avez fait après sur la mission autour de l'ouvre-relance sur le portrait du territoire, le portrait identitaire de la Bretagne faisant ressortir des valeurs, l'engagement, le sens du collectif, l'ouverture, c'est ce qu'il faut faire au départ. Et en fait, cette analyse de valeurs, nous, elle nous offrait déjà un terreau déjà fort parce qu'en fait, quand on voit ces quatre valeurs qui sont partagées par l'ensemble des Bretons, ça nous offrait déjà une possibilité, une perspective de pouvoir accélérer sur ces nouveaux modèles d'engagement, au sens du collectif. On est déjà dans ces logiques, j'ai envie de dire, l'identité de Bretagne est déjà design. Et en fait, la politique qui a été développée derrière avec la création, notamment dans le cadre du contrat de destination que la Bretagne a eu également, a permis de lancer les destinations touristiques de Bretagne partant sur des périmètres qui étaient des bassins de fréquentation et non plus des périmètres administratifs pour penser le développement touristique et la structuration touristique. Et toute la politique bretonne s'est construite comme ça, c'est-à-dire, c'est construite au territoire et ne s'est pas construite en politique descendante. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une logique itérative avec à la fois la région qui à un moment donné dit, en fait, on pense qu'il y a un modèle qui peut être intéressant. Est-ce que vous, territoire, vous souhaitez vous emparer de ce sujet-là ? Ça retourne au territoire. Les territoires sur ces destinations ont travaillé sur des stratégies intégrées de développement touristique, etc. Et c'est bien les bonnes pratiques de l'ensemble de ces territoires-là, c'est bien les manières de faire, les manières d'opérer, les trajectoires qui étaient choisies localement qui remontaient au régional ont permis la construction du nouveau schéma régional de développement touristique et des loisirs qui a été validé là en octobre dernier. Donc, on est bien sur ces logiques de s'inspirer du territoire considérant, comme Dominique le soulignait, que la valeur, elle est bien au territoire. très, très bien, en fait, ce qu'il est bon de développer pour eux, chez eux, pour leurs habitants, pour leurs socioprofessionnels. Donc, on est bien dans ces logiques-là. Donc, je pense que la valeur déjà à la base et s'intéresser à la valeur que portent les territoires, les habitants, ça permet aussi de voir comment on peut déclencher ces petits déclics qui permettent de rentrer dans ces logiques design parce qu'en fait, quasi tous les territoires et on le voit, l'agriculture a été à un moment donné emblématique là-dessus, elle l'est aussi toujours. Mais dans ces logiques de coopération, on voit que toutes les coopératives, etc. Donc, en fait, le modèle en France du faire ensemble sur des territoires et des terroirs qui font sens, en fait, ça peut fonctionner. Donc, en fait, il y a des choses qui sont intéressantes là-dessus. Après, si on revient sur la méthode, c'est... Oui, la méthode et puis après, il faudra que je vois parce qu'il y a des questions sur le chat, mais je vous interrogerai Normère, c'est sur des exemples, en fait, les concrétisations parce qu'il va falloir qu'on soit aussi peut-être inspirant sur des cas concrets. Donc, voilà. Mais sur la méthode. Donc, sur la méthode que nous, on a déployée, même si, encore une fois, je ne pense pas qu'elle soit duplicable sur tout type de sujet. Encore une fois, tout doit s'adapter. Mais nous, on a attaqué, en fait, par l'usager, par le protagoniste. Donc, en fait, on a lancé une enquête citoyenne auprès de l'ensemble des Bretons pour savoir, en fait, quels étaient leurs usages, qu'est-ce qu'ils attendaient, en fait, comme développement. À l'inverse, qu'est-ce qu'ils ne voulaient surtout pas voir se développer sur la frange littorale pour justement donner un peu le cadre de tout ça. On a derrière lancé un événement... Donc, ça, c'est une prise de risque. C'est-à-dire la collectivité ne s'impose pas, elle va d'abord chercher... une sécurisation, justement, une remise en... C'est-à-dire sciemment... Mais c'est plutôt justement projeter des modèles qui soient de facto, en fait, en phase avec les habitants qui, à minima, ne s'opposent pas à l'usage des habitants et qui doivent, gagnent, à complètement intégrer l'habitant comme premier bénéficiaire, en fait, de ces développements-là. Dans un deuxième temps, donc, on s'est... On avait événementialisé une grosse partie de la méthode qu'on a déployée. On est allé, en fait, s'intéresser à l'usager. Donc, on a organisé un événement fédérant l'ensemble du collectif que j'évoquais tout à l'heure avec toutes les parties prenantes de différents horizons autour du récit des itinérants. On n'a pas voulu repartir des études déjà existantes. On a voulu creuser, aller au fond des choses pour définir, en fait, quels étaient tous ces vecteurs d'expérience liés à l'itinérance. Donc, on a travaillé autour du récit. On est allé voir ces grands itinérants qui sont venus nous partager les éléments en termes de mobilité à destination, sur la destination, en matière d'activité, en matière d'hébergement, en matière de... Enfin, vraiment, sur tous les moments de vérité que constitue l'itinérance. Et en allant chercher, en fait, les extrêmes, en allant chercher aussi les irritants, en allant chercher parfois, en fait, des mauvaises expériences, mais qui ont suscité adaptation. Et en fait, quand on analyse, non pas le côté négatif, parce qu'en fait, quelque part, OK, une mauvaise expérience, très bien. Mais en allant chercher plutôt la manière dont les gens sont adaptés, on a défini et on a fait ressortir des grands constats, allant même jusqu'à dire, en fait, ce qui est important dans l'itinérance, ce n'est pas l'itinéraire, en fait, c'est l'itinérance parce qu'elle se construit autour, il y a des adaptations. Et en fait, c'est pour ça que du GR34, on est passé sur un projet qui embrasse l'ensemble de la frange littorale. Suite à cette analyse-là, on a sorti une map qui est accessible, d'ailleurs, sur le LinkedIn du T-Hub avec une map de plus de 400 besoins, 400 vecteurs d'expérience liés à l'itinérance. Dans un deuxième temps, pour innover, on s'est dit qu'on allait s'attacher au territoire. Donc, en fait, on allait explorer l'ADN du territoire. Donc, en fait, dans un premier temps, toujours embarquant ce collectif, augmenté par des gens du patrimoine, par des historiens, etc., on est allé chercher toutes les valeurs, tout ce qui fait singularité en termes d'objets, matériels, immatériels, de cette frange littorale et on est allé chercher aussi, parce qu'en fait, on parlait d'itinérances, on est allé chercher, en fait, quelles étaient toutes les itinérances passées, les flux passés, savoir un peu comment le territoire s'était mis en mouvement, pourquoi il s'était mis en mouvement et dans cette mise en mouvement, comment, en fait, quelque part, il se nourrissait, comment il s'hébergeait, comment il se déplaçait pour voir en quelle mesure, ce que je disais tout à l'heure, on était en capacité de remettre en perspective ces usages-là d'usages futurs. et on a formalisé tout ça, donc on a les irritants, les vecteurs d'inspiration. On a créé, du coup, un jeu, un jeu pour aboutir à un événement sur trois jours, donc un design sprint, fédérant toujours pareil, ce collectif, mais augmenté aussi de personnes extérieures, je n'ai pas forcément évoqué tout à l'heure. C'était sur la conception, en tout cas, d'expérience. Exactement. Là, c'était imaginer les futurs possibles, les futurs souhaitables, croisant d'un côté le vecteur d'expérience et d'un autre côté l'ADN propre au territoire pour faire émerger des solutions en matière de mobilité, en matière d'hébergement, en matière d'itinéraire, c'est trier des projets et d'aller sur l'ingénierie collective de ces projets-là. C'est ça. Donc là, aujourd'hui, sorti du design sprint, on a une centaine d'opportunités de projets qui sont ressorties sur les différents moments de vérité. Nous, on est en train de croiser la matière parce que forcément, on a de la récurrence, on a des projets qui se complètent, on a des projets qui, en fait, séparément ont une valeur, mais mis ensemble augmentent encore plus la valeur, donc on est en train de formaliser un peu tous ces éléments-là et ensuite, derrière, l'ambition, c'est d'accélérer le déploiement de ces projets-là, ce n'est pas de rester juste sur des phases d'idéation en se disant ça a l'air magnifique mais comment on fait ? Et c'est de pouvoir réactiver ce collectif parce qu'en fait, il y a des gens qui sont en capacité de faire, qui ont des moyens, qui ont une ingénierie particulière sur les différents champs qui sont couverts et ça va être de pouvoir, derrière, accélérer le déploiement. C'est le rendez-vous du dernier trimestre en tout cas 2021 ou le projet. C'est ça. Donc voilà, à partir de l'automne, l'idée, ça va être d'accélérer le déploiement mais encore une fois, on va être sur mesure avec à la fois de la mise en relation, on a des projets où on sait que potentiellement on a des startups qui pourront directement répondre. On a d'autres projets, ce sont des socioprofessionnels du territoire qui moyennant adaptation d'un modèle de valeur ou d'un modèle économique ou augmentation de leur modèle économique pourront apporter des réponses. On en a d'autres où on va embarquer des projets expérimentaux où on va mettre, encore une fois, un collectif pluriel pour penser les projets et ensuite pouvoir accélérer leur déploiement. Très bien. Merci Stéphane. Peut-être pour dans la continuité de ce que vient de dire Stéphane qui est une démarche qui est plus récente, Norbert, j'ai vu, là je contrôle un petit peu les questions qu'il y a sur le chat, on me demande des exemples concrets. Est-ce que tu peux nous citer deux exemples un peu différents mais dans les réalisations que vous avez eues depuis 2010 ? Tout à l'heure on parlait de bon sens paysan, nous on va essayer de donner du sens du coup au projet donc après c'est un peu le sujet. Oui, sur les opérations concrètes alors nous en termes d'outillage c'est vrai qu'on a alors on parle quand même de design malgré tout puisqu'on revendique notre accompagnement autour du design Tourisme Lab donc c'est vraiment un concept aussi qu'on met en avant dans le cadre de France Tourisme Lab et puis on a un dispositif design c'est-à-dire comment on accompagne concrètement des opérateurs financièrement en sourcing de spécialistes et puis financièrement à transformer leurs services et à les adapter au bloc de valeurs que j'ai cité précédemment et comment on les inspire. Donc sur des opérations très concrètes oui, l'implantation d'un hôtel par exemple si voilà en face du Louvre-Lance avec le groupe Esprit de France donc un groupe hôtelier bien implanté sur Paris qui a fait le pari c'est le cas de lire de venir s'implanter en face du musée du Louvre-Lance donc nous comment on travaille avec un bailleur social propriétaire des bâtiments puisqu'il y a beaucoup de logements sociaux sur notre territoire un opérateur touristique et une chaîne hôtelière et puis nous comment on va travailler à trois sur le concept de l'hôtel la programmation hôtelière en réponse aux attentes des visiteurs puisque nous aussi on évalue les attentes des visiteurs donc concrètement on amène de l'ingénierie de projet sur cette implantation d'un hôtel emblématique qui est un peu un condensé de nos valeurs puisque voilà on est dans un habitat minier qui respecte certains codes de l'hospitalité et des codes esthétiques même en tant que tel donc ça c'est le noir, la brique non parce que tout n'est pas noir évidemment la brique je rappelle que le Racing Club de Lens c'est les 100 euros donc deux couleurs qui pétillent et qui sont plutôt flamboyants donc comment voilà entre un stade Bollart bouillonnant et un musée de l'ouvrance on implante un hôtel dans une cité minière un hôtel 4 étoiles qui répond du coup à certains enjeux donc ça c'est des opérations concrètes qu'on peut mener comment on mène un événement hyper noir on en parlait tout à l'heure comment un événement qui va révéler tous les accompagnements créatifs qu'on a fait que ce soit dans le culinaire dans l'hôtellerie dans les services on va créer des virées qui vont permettre aux visiteurs à la fois évidemment de visiter les grandes icônes culturelles le musée historique le centre historique minier de Lourdes le Louvre-Lens bien entendu la site UNESCO mais aussi il va permettre de créer des expériences ou des émotions sur toute une série de projets qu'on a accompagnés donc on peut accompagner une carte de restaurant très concrètement un lobby d'hôtel un aménagement voilà l'hôtel l'office de tourisme de l'Anciévin qui était dans un très beau bâtiment art déco comment la thématique de l'art déco on va la retravailler on va mettre du coup des créatifs des designers des artistes parfois donc ça c'est des opérations très concrètes comment on a pu aussi porter des événements traditionnels les fêtes de la Sainte-Barbe par exemple on les a portés aujourd'hui c'est l'office de tourisme de l'Anciévin avec la communauté d'agglomération de l'Anciévin qui le porte mais comment on a été porteurs d'un événement et comment on a amorcé notre rôle c'est aussi d'amorcer des opérations mais dans un événement traditionnel comment on met une touche de modernité comment aujourd'hui cette fête traditionnelle des mineurs la Sainte-Barbe patronne des mineurs quelle résonance elle a auprès des jeunes auprès des associations d'anciens mineurs est-ce qu'ils veulent la revisiter donc nous on va amener voilà de la création artistique peu importe donc pour la faire monter ensuite en faire un événement d'attractivité territoriale attractivité locale régionale et ensuite internationale donc nous on va intervenir en termes de boîte à outils ou d'outillage on a des process oui des méthodes mais on les adapte à chaque porteur de projet c'est vrai que systématiquement c'est de la co-construction avec le porteur de projet et là on va faire soit c'est un carnet d'inspiration soit c'est un carnet d'idées soit c'est un cahier des charges soit c'est une expérimentation alors ça peut être tout en même temps soit c'est de l'implémentation après on peut aller beaucoup plus loin et puis de l'évaluation donc ça en fonction des besoins évidemment qu'on a nos stratégies partagées un peu macro qui sont là avec les grands axes et les grands enjeux la durabilité etc la question de la qualification de la formation est pour nous un enjeu majeur donc autre exemple concret comment on touche au plus près les personnes en posture d'accueil on sait nous sur notre territoire mais peut-être ailleurs que les gens se forment peu se forment mal quand ils se forment ils n'appliquent pas forcément ce qu'ils ont appris dans des modules de formation les employés aussi ont du mal à lâcher parfois les salariés donc là comment nous on va outiller avec le campus le rectorat et faire de l'innovation pédagogique c'est pas notre rôle mais on va s'associer avec des spécialistes de l'innovation pédagogique des gens qui travaillent dans les jeux vidéo la gamification donc comment on va aujourd'hui et à la rentrée de septembre-octobre sortir un serious game un jeu vidéo qui va permettre aux personnes en posture d'accueil de connaître l'offre touristique on va pas plus loin mais au moins connaître ce qu'il y a autour d'eux sur un territoire plus vaste que leur espace vécu puisqu'on sait que nous le parcours client il est sur pour nous une centaine de kilomètres mais si on va beaucoup plus loin ça dépasse les 100 kilomètres donc déjà sur la connaissance de l'offre on va avoir un outil numérique un jeu vidéo qui devrait sortir à la rentrée de septembre-octobre et là on implique les offices du tourisme tous les opérateurs qui viennent tester des classes de génération qui viennent tester le jeu aussi et puis qui vont l'alimenter donc voilà on le retrouvera sur smartphone ou sur PC ou Mac merci en tout cas d'avoir aussi porté cet exemple là en montrant comment du coup la techno vient à un moment à un autre mais c'est qu'un moyen c'est qu'un média c'est qu'un voilà tout à fait avant tout et donc Dominique je me retourne vers toi donc si on comprend bien il n'y a pas une approche il n'y a pas une méthode il y a des approches il y a des méthodes il y a des boîtes à outils est-ce que là-dessus peut-être un point de complément là-dessus oui parce que moi je pense qu'il y a un pragmatisme c'est-à-dire qu'en fait quand on dit c'est sur le terrain que ça se passe donc on prend les leçons du terrain et les terrains ils sont différents d'accord donc il y a ce pragmatisme mais il y a quand même quelque chose qui relève du design sinon il n'y aurait pas d'école de design et il n'y aurait pas de designer c'est pour ça que je voulais t'entendre là-dessus donc il y a quand même quelque chose de constant c'est quoi ? qu'est-ce qu'il y a de constant ? c'est d'abord de se dire que contrairement aux approches de conception réglée où en fait grosso modo on met une question sur la table on y répond on l'implémente d'accord là on travaille d'abord sur la question c'est-à-dire qu'on se garde de répondre aux questions d'accord une question c'est un point de départ mais qui doit amener non pas à une solution mais d'abord à une autre question donc le vrai travail c'est un travail sur la question pourquoi ? parce que nos préjugés sont là nos préjugés nos modèles nos paradigmes nos enjeux de pouvoir font que les questions souvent il y a des réponses dedans d'accord et donc il ne faut pas donc il y a tout le travail sur la question donc le questionnement c'est la première des choses à travailler une fois que la question est faite il faut la contextualiser c'est-à-dire qu'une question ne vaut que quand on la confronte au terrain dans lequel elle se pose sinon elle n'existe pas c'est une abstraction et donc il faut confronter la question au terrain et donc il faut aller observer la question comment elle se pose sur le terrain comment elle est vécue sur le terrain comment elle s'exprime sur le terrain parce qu'à partir de ce moment-là la question se transforme en problématique ce qui est très différent question problématique il peut y avoir plusieurs problématiques pour une question donc il peut y avoir une question on la confronte au terrain il y a 50 problématiques différentes il ne peut pas toutes les résoudre en même temps et donc il faut en choisir d'accord donc on va choisir les problématiques on va peut-être les associer une fois qu'on a les problématiques il faut être créatif d'accord il faut imaginer la manière dont on va pouvoir répondre et donc il faut surtout se garder de prendre la première réponse venue parce que c'est globalement celle que Voisin va retrouver aussi et donc comment on est très très créatif dans la recherche de solutions une fois qu'on a des débuts de solutions il faut les tester parce que ça ne vaut rien une solution comme ça qui a la très très jolie sur le papier on fait trop souvent ça c'est super le geste architectural et on l'oublie souvent c'est une catastrophe c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'implémente on a oublié de la tester c'est comme dommage on peut en tester tout ou partie et on va la tester sur le terrain et donc avec les gens avec les gens qui vivent là on va tirer les leçons de ce test là donc ça va peut-être nous amener en arrière peut-être ou à enrichir la proposition et puis après on va arriver à quelque chose d'à peu près cohérent on va se mettre à développer un prototype et ce prototype encore une fois on va le mettre à l'épreuve et une fois qu'on a quelque chose d'à peu près on a convergé on va industrialiser ça évidemment pendant tout le long on va d'abord travailler à plusieurs parce que tout ça ça se fait à plusieurs donc la collaboration on va faire travailler son cerveau droit son cerveau gauche c'est-à-dire qu'il y a les équations les tableurs Excel les mots c'est bien les modélisations les imaginaires les images c'est bien aussi probablement même c'est encore mieux parce que c'est plus apte à représenter le complexe donc il va falloir se passer de mots et dessiner ça c'est très très important évidemment il va falloir collaborer donc communiquer le dessin ça sert à communiquer aussi il va falloir mettre en situation imaginer le dessin ça sert à ça aussi il va falloir communiquer le dessin séduire le dessin vendre le dessin on va dessiner tout le temps je me questionne je partage je dessine la réalité du terrain tout le temps donc cette démarche là qui va du questionnement à je partage c'est ça le design c'est ça la méthode du design et comme je disais tout à l'heure vous avez parlé de design sans utiliser le mot c'est que le design est plus grand que les designers le design c'est le projet en fait réaliser un projet c'est faire du design alors réaliser bien c'est vraiment faire du design et sachant qu'il n'y a pas de design sans designer c'est un point important c'est à dire on ne peut pas se lancer là-dedans sans designer il faut qu'il y ait des designers et il ne faut surtout pas qu'il n'y ait que des designers parce que sinon ça va rater aussi et chacun avec des spécialités voilà sauf que le designer lui il est le garant de la méthode il est l'accompagnateur de la méthode et si justement on doit prendre vraiment enfin je me mets à la place des gens qui nous écoutent la plus grande difficulté elle est quoi aujourd'hui elle est comme là on est sans doute dans une démarche d'acculturation pour qu'il y ait une prise de conscience de ce type d'approche derrière quand on entend Amber ou Stéphane ça ce qui veut dire une acculturation une prise en compte c'est des moyens financiers mais des moyens humains parce qu'il faut avoir les bonnes qualifications dans ces approches là aujourd'hui d'après toi Dominique c'est les plus grandes difficultés elles sont où c'est un peu tout ça c'est une chose est-ce qu'on a des têtes bien faites on a su à mon tête bien faites en France ou alors il faut aller chercher ailleurs on a tout ce qu'il faut en France on a des très très belles écoles de design sur tous les territoires il y en a des écoles de design sur tous les territoires il y a des designers on organise l'APCI organise un truc qui s'appelle France Design Week qui révèle qu'il y a des designers partout au mois de septembre il y a des designers partout d'accord du côté de chez Norbert il y a des écoles de design en Bretagne il y a des écoles de design il y a des écoles de design partout il y a des ingénieurs partout il y a des managers partout il y a des artistes partout l'intelligence elle est là d'accord la vraie la vraie difficulté elle est culturelle c'est-à-dire comment on passe d'une logique ascendante à une descendante à une logique ascendante comment on passe du contrôle à la confiance comment on passe de la commande à la collaboration d'accord c'est ça les vraies difficultés elles sont culturelles elles ne sont que culturelles parce qu'on voit bien qu'à partir du moment où les bonnes volontés se mettent en mouvement mais ça passe mais ça va très très vite ce qui s'est passé avec le T-Hub ce qui s'est passé avec vous il y a d'autres exemples une fois que les planètes s'alignent c'est grosso modo qu'on est bienveillant c'est-à-dire qu'on va s'écouter on va travailler ensemble on ne va pas se presser on va prendre le temps de se poser les bonnes questions de bien les aborder d'être créatif de tester etc ça ne peut pas faire autant que se passer bien en tout cas beaucoup mieux que la manière dont ça se passait avant et donc on a les gens on a l'intelligence on a les idées on a l'énergie on a la créativité on a tout ce qu'il faut la seule chose qui nous pèse c'est notre culture et notre culture elle est descendante comment on inverse tout ça et on dit maintenant le pouvoir donc on va demander au Hub des Territoires à Cécile Bensa que ce lieu etc en tout cas transpire respire ça comment justement ici qu'est-ce que ça t'inspire moi je vois le Hub des Territoires et déjà c'est une promesse c'est pas le Hub du Territoire c'est pas le Hub de la France c'est le Hub des Territoires donc ça veut dire que c'est la multiplicité des Territoires leur différence leur singularité et en même temps c'est un Hub c'est relié tout ça et en fait moi ça me fait penser à un concept que j'aime beaucoup et que je cite souvent c'est celui de la subsidiarité la subsidiarité ascendante c'est le qui dit chaque fois qu'un niveau peut résoudre un problème le niveau du Sud n'a pas à s'en mêler ça c'est vrai c'est encore plus vrai pour le tourisme par exemple proposé comme baseline du Hub des Territoires oui tout est subsidiaire on le proposera d'accord ok merci en tout cas c'est déjà un beau mot de conclusion peut-être parce que je vois le timing 18h03 on est dans les deux dernières minutes Dominique va nous partager sa conclusion sa vision Norbert est-ce que tu en as une aussi à nous faire partager ? oui pour la conclusion c'est vrai que la question on parle souvent de prise de risque de confiance en fait parce qu'on est aussi dans une logique de comment redonner confiance à un territoire comment les redonner une forme d'optimisme donc oui je pense que la question de l'expérimentation le temps long ça a été rappelé enfin en tout cas ne se pas se contraindre en tout cas d'avoir une part de prise de risque dans tout ce qu'on peut piloter d'expérimenter de tester je pense que c'est la base pour pouvoir imaginer un futur des possibles des réponses à certains à certains besoins donc moi mon mot de conclusion c'est ça et puis la question de l'ingénierie dans le développement touristique c'était aussi ça la question de départ oui comment aujourd'hui on repositionne le développement touristique les stratégies touristiques en incluant une nouvelle forme plutôt montante que descendante en ouvrant du coup les compétences et les ressources nous on est beaucoup dans cette logique de portefeuille de compétences c'est-à-dire qu'autant de nous il y a des gens compétents à tous les niveaux sur tous les territoires peu importe comment on va les repérer les identifier et les faire participer à co-créer des opérations donc je pense qu'il y a un travail aussi même de RH territorial qui est primordial en plus de l'expérimentation et autour du lot volant dans ce concept des territoires comment tu est-ce qu'il y a aussi un message ou une inscription comment tu veux revenir tu veux faire des choses ici si si la banque des territoires veut bien oui on est prêt nous même à faire à démontrer ou à présenter des expérimentations à faire venir le territoire ou en tout cas projeter le territoire à partir d'ici c'est un hub donc à partir de là on va pouvoir le faire voyager mais oui tout à fait on est prêt à participer à des expérimentations à des présentations dans ce lieu stratégique très bien merci de ton côté toi Stéphane quelques mots de conclusion beaucoup de choses ont déjà été dites je pense qu'il y a je pense que l'humain l'humain doit être doit être central dans toutes ces démarches là la bienveillance qui a été évoquée tout à l'heure c'est à dire que ça marche à partir du moment où tout le monde s'écoute où tout le monde se respecte où on a une confiance et on fait confiance aux gens et je pense que ça c'est intéressant parce qu'on rentre dans des logiques derrière d'engagement volontaire et nous on l'a vu sur l'ensemble de la démarche qu'on a pu animer c'est à dire qu'on a eu un engagement volontaire de tous les acteurs qui sont venus participer en fait à définir des futurs souhaitables donc c'est intéressant et voilà humain, bienveillance la singularité bien entendu parce qu'aujourd'hui on gagne à travailler sur cette singularité d'autant plus dans un contexte qui a amené à redéployer largement le tourisme et touristes français en France donc si tous les territoires proposent la même manière de vivre les choses bah quelque part on va perdre un peu en singularité générale enfin tout de même en diversité mais voilà donc il faut vraiment travailler je pense sur ces logiques là très bien j'invite si jamais évidemment je ne l'ai pas rappelé en introduction c'est ainsi je crois que Cécile Benessa l'avait rappelé le chat permet aussi de poser des questions donc il nous reste encore quelques minutes si jamais vous avez des questions aux trois intervenants elles nous sont relayées donc j'aurai le plaisir de les poser peut-être alors comme je ne vois pas arriver une nouvelle question tout à l'heure je l'avais évoqué dans mon propos dans ces démarches de territoire on sait qu'aujourd'hui il y a des aspirations des tendances sociétales sur donc les transitions transitions durables de toute façon la démarche design et ça est pour tout il peut tout prendre mais est-ce que justement là plus particulièrement il y a des choses à prendre en compte peut-être Dominique tu as aussi peut-être oui parce que la méthode design elle peut servir absolument tous les projets y compris les plus abominables comme l'industrie ça peut servir les projets y compris les plus abominables c'est pas la logique de tout ça c'est les raisons de tout ça et pour le coup le mot design on comprend ça parce que le design c'est design en italien le dessin IN le dessin EIN et donc c'est le projet et pour peu qu'on mette dans la notion de projet la notion de projet politique c'est-à-dire comment nous créons les conditions pour vivre ensemble et pour que chacun puisse développer son projet dans le respect du projet de son voisin et aussi qu'il y ait des projets collectifs à partir du moment où on se pose ça comme proposition dans le contexte du 21e siècle c'est-à-dire une planète dont on a compris les limites qu'il s'agit de respecter si tant est qu'on veuille y survivre et continuer d'y vivre alors oui là nous rentrons dans un nouveau monde que le Covid vient ne faire qu'accélérer et affirmer qui est celui de comment nous prenons soin de nous-mêmes des autres de la planète et que nous créons au travers d'une nouvelle manière de penser et d'agir et de produire les conditions d'expérience de vie réussie pour tous et chacun ça c'est la définition du design et si on n'a pas une approche design est-ce que si on n'a pas une approche design on aura la destinée qui est écrite c'est-à-dire que nous allons disparaître voilà et que les gazelles et les lions récupéreront le territoire et que les gazelles se font manger par des lions et personne n'y trouvera rien à redire d'ailleurs d'accord et le design par rapport au match de ce soir France-Allemagne il y a un truc à avoir ou pas du tout non pas grand chose pas du tout c'était juste c'était parce que on a encore un peu de temps c'est 21 je vais peut-être appeler Cécile Benza pour la conclusion est-ce que tu veux intervenir le micro alors on va désirer d'infecter protocole sanitaire oblige oui effectivement donc merci pour vos témoignages et puis tous ces exemples concrets qui permettent de mieux appréhender en fait ce qu'est cette démarche et ce qu'elle apporte voilà ce sont des démarches effectivement projet de co-construction qui nous parle beaucoup puis aussi repartir de l'usager de l'habitant du touriste donc merci pour ces témoignages je ne sais pas si on a des questions qui sont qui sont venues depuis non donc je crois que c'est très clair pour tout le monde et ben on quand même vous nous avez parlé pendant 1h10 je crois qu'en format digital c'est déjà bien suffisant donc merci beaucoup et puis ben on vous on vous retrouve dès jeudi pour un pour un événement sur data et tourisme avec des pitchs de start-up et donc à très bientôt au web des territoires merci à beaucoup merci